Bonsoir à tous et merci de vous être rendus disponibles parce que j'imagine que certains d'entre vous sont déjà en vacances. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons vous commenter les résultats semestriels et vous donner des nouvelles de Thermador Group et de ses salariés après cette crise de la Covid-19. Alors, comme l'a dit Patricia, nous avons commencé par nos équipes qui représentent maintenant 669 personnes en forte croissance depuis l'année dernière. Alors, bien évidemment, il y a l'effet croissance externe puisque les personnes de Distrilabo et de Thermacom représentent 56 âmes, mais également des personnes qui nous ont rejoints parce que les filiales continuent à croire en l'avenir, continuent à avoir des projets et donc continuent à recruter. Et nous les laissons faire parce que nous estimons que c'est important pour l'avenir. Et quand je parle d'avenir, je parle de 5-10 ans. Alors, la bonne nouvelle en sortie de crise, c'est que... Enfin, sortie. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas trop quand on sortira de cette crise, pour l'instant, on va dire qu'on est sorti de la tempête. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas eu de malades graves. Nous avons eu quelques malades, nous avons été assez inquiets, et notamment en Espagne. Mais pas de malades graves dans le groupe Thermador. Alors, c'est dû à la discipline de nos salariés, aux mesures sanitaires qui ont été mises en place, au télétravail. C'est vrai que quand cette crise a commencé, ça a été l'angoisse de certains dirigeants et de moi-même, de dire pourvu qu'aucun de nos salariés tombe malade gravement. Ça aurait été vraiment dommageable. Beaucoup d'implication de la part de nos équipes. Je dis toujours que la principale force du groupe Thermador est représentée par son personnel. Et ça s'est révélé particulièrement vrai dans ces circonstances. de l'implication, de la réactivité, du professionnalisme. Et dans cette crise, beaucoup de courage. Et notamment de la part des personnes qui sont venues travailler physiquement, en logistique, lorsque la majorité des entreprises étaient fermées. Je me rappelle tout de même que les deux premières semaines de cette crise, quasiment tout le monde avait déserté les entreprises, les routes étaient vides. On se croyait vraiment dans une situation quasiment de guerre nucléaire. Donc, il fallait quand même avoir du courage pour venir travailler. Donc, merci à ces équipes. Du courage également à tous nos salariés actionnaires. Parce que, vous l'avez suivi, nous avons fait une augmentation de capital à hauteur de 1%. Et c'est nos salariés qui ont fait cette augmentation de capital. Et ils n'ont pas tremblé au moment de le faire, alors que le cours de l'action avait sérieusement dévissé. Ils ont même investi 2,8 millions d'euros. Dans de très bonnes conditions, puisqu'il s'agit d'une opération qui est liée à la loi PACTE, avec des cotes de 40% et des contraintes, puisqu'ils sont dans l'obligation de garder ces titres visants. Mais tout de même, c'est un montant qui est très significatif. 2,8 millions d'euros, dans des circonstances extrêmement difficiles. Donc, merci pour ce courage, je dirais, des salariés actionnaires. C'est une preuve de confiance. Je rajouterais, Guillaume, qu'il y a une participation importante de la part des sociétés. Puisque dans les 2,8 millions, il y a eu quand même un apport de l'employeur qui était à hauteur d'à peu près de 1,4 millions. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on a mené dans le groupe. Donc, dans le cadre de cette opération, il y a eu des cotes de 40% plus l'abondement supplémentaire. Vous avez juste cette petite précision. Patricia est très au courant de cette opération, puisque c'est elle qui est aux manettes opérationnelles avec Jean-François Bonnefond. Et puis, nous avons nos deux salariés qui sont également au conseil de survie. Ensuite, comment nous avons géré cette crise au niveau de nos équipes ? Je dirais, nous avons utilisé tous les moyens possibles. Donc, le télétravail qui a été beaucoup utilisé. Les équipes alternées pour éviter qu'elles soient trop proches les unes des autres. Enfin, que les personnes soient trop proches les unes des autres et particulièrement en logistique. Nous avons ajusté les congés pour être prêts à faire face à des forts volumes au mois de juin. C'est exactement ce qui s'est passé. Fort heureusement, au mois de juin, tout le monde était sur le pont pour faire ce plus 25% consolidé qui est extraordinaire. Et nous avons aussi utilisé le chômage partiel, qui nous était rendu possible par des décisions des pouvoirs publics, en toute modération, puisque ça ne représente que 12% des heures travaillées durant cette crise. Je soulignerais également que nous avons été, et quand je dis nous, les dirigeants, donc les dirigeants de société du groupe, extrêmement solidaires, extrêmement soudés. Et nous nous sommes vus par visioconférence très régulièrement, de manière à échanger sur nos joies, nos peines, nos questions, nos idées, de manière à gérer au mieux cette crise et d'une manière tout à fait pragmatique. Patricia, est-ce que tu souhaites rajouter quelques points sur le volet personnel ? Pendant cette période, Guillaume le soulignait, nos salariés ont utilisé le télétravail. Donc ça nous a obligés à mettre en place un certain nombre de connexions à distance. Et donc forcément, au niveau de la sécurité informatique, ça pouvait être une brèche potentielle, mais ça ne l'a pas été puisqu'on n'a pas eu de problème de sécurité informatique. Et nous avons pu, enfin nos équipes ont pu travailler dans des conditions optimum, dépendant certaines fois de la qualité du débit, de la qualité du débit des installations à domicile. Donc effectivement, le télétravail a été mis en place. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. Il y a eu aussi la gestion de la famille, puisqu'il y a un certain nombre de salariés en couple et en famille qui ont dû gérer à la fois le télétravail du conjoint et la conjointe. Donc des difficultés. Et c'est là où le rôle des managers de proximité, enfin les managers d'équipe a été important, puisqu'il y a eu un relationnel et a suivi un accompagnement des équipes à distance, qui était important parce que vous n'aviez pas forcément la même productivité. Et on en a bien eu conscience. Mais quelque part, on a pu quand même continuer de répondre à nos clients, traiter les commandes et continuer de traiter toutes les affaires comptables. Donc ça, c'était important. Donc il y a eu aussi un besoin de support de la part de notre équipe IT pour mettre en place les connexions à distance, la partie téléphonie et de répondre le plus rapidement possible aux problèmes rencontrés par les salariés. De mémoire, on pouvait avoir jusqu'à à peu près 200, plus de 200 personnes en fait en télétravail. Donc on a pu démontrer que certains outils qu'on avait mis en place étaient en fait les bons outils. Par contre, sur la téléphonie, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur cet outil où on a pu déporter finalement la téléphonie à distance, mais avec certaines fois des pannes, des petites anomalies. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là ? Non, on va parler de nos clients pour les remercier d'avoir été globalement extrêmement loyaux et transparents durant cette crise. Ça se mesure de manière très concrète sur le poste client qui a un petit peu augmenté, je dirais, en nombre de... en pourcentage du chiffre d'affaires, mais ça reste extrêmement marginal. Donc merci à nos clients pour leur rigueur dans cette crise, leur loyauté. Un grand merci à nos fournisseurs avec qui, de la même façon, nous avons été extrêmement transparents. Nous avons communiqué en temps réel sur les volumes, les impacts. Nos fournisseurs qui, très intelligemment, ont accepté, voire nous ont proposé d'adapter les flux de manière à eux aussi pouvoir s'organiser puisqu'ils ont subi à la fois des arrêts d'usines et des baisses de volume. Donc tout ça, ça a été coordonné le mieux possible. Un grand merci à nos actionnaires, bien évidemment, puisque vous avez traversé une tempête et je considère que vous êtes restés extrêmement sereins. Nous avons même vu avec plaisir des investisseurs institutionnels qui nous connaissent parfaitement renforcer leur position, ce qui est une grande preuve de confiance dans ces circonstances. Donc merci à vous, merci à ceux qui ont pris des blocs très importants pendant cette crise. Je crois que c'est un bon signal pour l'avenir. Un grand merci également aux pouvoirs publics parce que globalement, toutes les mesures qui ont été prises pour les entreprises ont été des bonnes mesures. Nous considérons que le travail a été fait, correctement fait, à la fois au niveau national et régional. Et un grand merci à nos banques. Et là, je passe la parole à Patricia pour qu'elle vous explique ce que nos banquiers ont accepté. Alors, je voulais juste quand même préciser, les pouvoirs publics, en fait, on a pris la décision de ne pas bénéficier d'autres aides que le chômage partiel. Tout ce qui est décalage de paiement, des charges sociales ou des impôts, nous n'avons pas eu recours. Et la partie, par exemple, PGE, prêt garanti par l'État, on a pris la décision de ne pas avoir recours à ce type de prêt. Voilà, donc ça, c'était juste pour une petite précision parce qu'on remercie les pouvoirs publics, mais finalement, on remercie les pouvoirs publics qui ont pu aider et accompagner nos clients. Ensuite, au niveau de nos banques, effectivement, nous avons historiquement deux partenaires banquiers qui sont le CIC et la Société Générale. Nos deux banquiers ont réagi très rapidement puisque nous avions des emprunts en cours et ils nous ont proposé de reporter les échéances, donc à partir du mois de mars, pour nous permettre de nous donner la visibilité sur notre trésorerie pendant ces six mois. Donc, il y a eu un décalage de trésorerie de 4,6 millions. Donc, ce remboursement sera honoré au mois de septembre. Donc, on peut les remercier pour ça puisque finalement, c'est plutôt eux qui sont venus vers nous que nous qui avons fait la demande. Donc, c'est quand même relativement appréciable. Et ensuite, on a adapté des lignes de crédit court terme pour certaines filiales pour leur permettre de passer quelques mois un peu tendus en termes de trésorerie. Donc, on a su adapter aussi les lignes de crédit en fonction des besoins temporaires parce que c'est vrai que le mois de mars, mois d'avril, on a eu des ralentissements très forts en termes de chiffre d'affaires. Donc, il a fallu quand même se prémunir de ça. Donc, on peut les remercier par rapport à ça. Et dans la même période, nous avions l'opération Thermacom et l'acquisition de Thermacom en cours. Et nos deux banques ont répondu favorablement pour un prêt de 7 millions, toujours à taux fixe, sur une durée de 5 ans et à des conditions extrêmement compétitives. Nous avons mis en place une communication de crise pour ceux qui nous ont suivis. À partir du 3 avril jusqu'à aujourd'hui, quasiment tous les 15 jours, des éléments sur le chiffre d'affaires de manière à faire baisser le niveau de stress de nos actionnaires, mais également des salariés pour leur dire, voilà, ce qu'on mesure, c'est ça. C'est mauvais, mais ce n'est pas la fin du monde. Et je pense que cette communication de crise a été appréciée, ça a été intense. Nous avons été remerciés pour ça. Nous sommes rentrés maintenant dans une phase plus normale, c'est-à-dire les trimestriels, les semestriels. Mais le cas échéant, nous sommes prêts à remettre ce type de communication en place. Je préciserai quand même que ça nous a donné l'occasion d'expérimenter des visioconférences avec des investisseurs institutionnels et notamment des investisseurs institutionnels qui sont à l'autre bout du monde. On a eu un entretien notamment avec un Australien qui s'est très bien passé. Donc on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui méritent d'être creusées pour le futur. L'activité. Alors ça a été vraiment un premier semestre totalement chaotique puisque nous avons démarré avec une croissance de 10% quasiment jusqu'à la fin, jusqu'à mi-mars. Et puis après, ça a été l'effondrement. Alors vous voyez sur cette diapositive que l'effondrement, il a été quasi total dans le domaine du grand public. Une baisse de plus de 83%. Dans le domaine professionnel, une baisse dans un premier temps de 44%. Donc très, 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 très violent. Cela étant, nous étions présents pour livrer ce qui devait partir de nos entrepôts puisque nous n'avons jamais fermé grâce à nos équipes logistiques et à nos équipes informatiques également. Et puis quand même à d'autres personnes qui sont venues travailler sur les sites. Et puis à l'opposé, c'est-à-dire fin du mois de juin, alors je rappelle qu'au mois de juin, nous avons fait en consolidé une progression de 25%. Et la dernière semaine du mois de juin, c'était l'exact opposé, plus 86% sur l'activité grand public, plus 36% sur l'activité professionnelle. Donc vous imaginez des variations de flux, de volume dans nos entreprises. Pour le pire des cas, ça a été moins 83% plus 86% en l'espace de quelques semaines. Vous imaginez la difficulté qui a été affrontée par nos équipes, nos salariés. On peut les remercier puisque un certain nombre d'équipes sont venues travailler le samedi. On fait des heures supplémentaires. On a adapté le travail en équipe en 2-8, ce qui, dans le groupe Thermador, je pense, ne s'était jamais vu. Donc quand on remercie nos équipes par rapport à la période de Covid où il y a eu une adaptation, mais c'est vrai que lors du redémarrage, il y a eu aussi une adaptation au niveau des horaires. Et ça, on peut les remercier parce que sans cela, on n'aurait pas pu faire les 25% au mois de juin. Ou pas en fait avec un niveau de qualité de service suffisant. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que non seulement nos salariés ont joué le jeu et certains sont venus travailler les samedis. Il faut aussi saluer des intérimaires qui sont venus, qui ont travaillé dans le groupe. Des enfants de salariés qui sont venus, qui ont travaillé dans le groupe. Enfin, nous avons vraiment rassemblé toutes les bonnes volontés pour faire face à des volumes inattendus et extrêmement importants. Donc au final, nous terminons ce semestre avec une baisse organique uniquement de 4,3%, ce qu'on estime être une bonne performance, sachant que nous avons fait plus de 0,6% au premier trimestre. Alors, les performances par filiales sont nettement différentes. Et ça, vous pouvez le voir dans le rapport semestriel que vous pouvez consulter maintenant sur Internet. Je dirais qu'il y a des filiales qui, dans le domaine professionnel, ont continué à croître. Nos jeunes pousses, comme on dit, dans le groupe Thermador, à Elo, qui croient très fortement dans un marché qui est également en forte croissance puisque nos clients pisciniers ne se sont pas arrêtés de travailler. Ils ont continué, ils étaient à l'extérieur, ils n'ont plus. Les carnets de commandes sont pleins. Accélère également, qui a fait de très bonnes performances et notamment dans des produits et des matériels qui permettent le traitement de l'air dans le sens de rendre l'air plus sain. Donc, de bon succès dans ces produits-là. Une bonne performance également de Thermador qui est une grande société du groupe et qui finit ce premier semestre positivement en chiffre d'affaires. Thermador est toujours porté par les accessoires autour des énergies renouvelables, la pompe à chaleur, le solaire, des énergies d'avenir. Et également, un coup de chapeau à toutes les entreprises du grand public qui globalement ont terminé le premier semestre à l'équilibre, ce qui est une extrêmement bonne performance. Donc, je pense à Dipra, Rousseau, Mécaffaire et Domaque. Là aussi, des performances en chiffre d'affaires qui sont, je dirais, meilleures que le marché, largement meilleures. De l'autre côté, d'autres sociétés et notamment dans le canal professionnel ont plus souffert et donc vont devoir mettre les bouchées doubles sur la deuxième partie de l'année pour essayer de rattraper un petit peu ce retard. Voilà une photographie de la tendance que nous donnent certains de nos clients et c'est toujours intéressant de regarder la tendance client par rapport à nos performances pour voir si nous avons pu dans cette période grappiller quelque part de marché. Et alors là, deux sources principales, la FNAS, la FNAS qui est un syndicat qui regroupe les grossistes en sanitaire-chauffage, donc une grosse partie de notre clientèle et vous voyez que la FNAS a eu une baisse de vente de moins 25% au mois de mars, moins 54% au mois d'avril, donc là, ça a été le paroxysme de la crise, moins 19 au mois de mai et enfin est revenu au vert au mois de juin. Et l'autre indice, c'est l'indice Bricobrief qui est construit par Inoa, une association qui réunit tous les fournisseurs du bricolage. Et là, on voit des baisses très très fortes au mois de mars et au mois d'avril et des remontées dès que les magasins ont été réouverts, plus 24, plus 30. on voit que ces mouvements et ces hausses sont légèrement inférieurs à ce que nous avons pratiqué ou à ce que nous avons vécu dans le groupe Thermador. On peut imaginer que nous avons pris quelque part de marché pendant cette période. Une photographie sur quasiment 5 ans de la croissance organique du chiffre d'affaires par trimestre et vous voyez ce qui est tout à fait remarquable, c'est la différence entre le dernier trimestre de l'année dernière et le deuxième trimestre que nous venons de clôturer. Un écart de performance de quasiment 20%. C'est du jamais vu dans le groupe Thermador puisque nous avions fait au T4 de l'année dernière plus 13 et là nous sommes quasiment à moins 9 en organique. Donc très très forte variation due à cette crise inédite. Les impacts sur le résultat sont bien maîtrisés et notamment parce que nous avons eu des réductions de frais sur toute la partie de ce que nous appelons les frais commerciaux, déplacement, hôtel, de nos équipes itinérantes. Donc mission réception, j'ai oublié le nom du poste. Donc sur ce poste-là, mission réception, une forte baisse puisque nos équipes sont restées sédentaires longtemps. Et donc un résultat opérationnel finalement bien maîtrisé puisque la baisse n'est que de 7,1%. Je rappelle tout de même que nous n'avons pas du tout procédé à aucun licenciement. Donc je rappelle aussi que le premier poste de dépense dans le groupe Thermador, ce qui est tout à fait normal, c'est la masse salariale. Et donc on reste convaincu que l'avenir est intéressante, l'avenir sera meilleur et c'est pour ça que nous avons vraiment mis l'accent sur nos ressources humaines. Donc résultat opérationnel à moins 7,1% à périmètre constant, résultat net à moins 3,4% à périmètre constant. Là c'est dû simplement à une baisse des impôts sociétés qui étaient programmés. Donc nous en bénéficions. Quelques mots Patricia sur l'euro dollar ? Oui, au niveau de l'euro dollar, je pense que c'est en mettre en lien avec notre taux de marge. Si vous regardez notre taux de marge à fin juin 2020, on est à 35,8%. Donc en légère baisse par rapport à fin juin 2019. L'euro dollar a eu un effet puisque pour rappel nous achetons 36% de nos produits en Asie que nous payons en dollars. Et si on compare la parité euro dollar entre le premier semestre de l'année dernière et celui de cette année, effectivement cette parité nous a été un peu moins favorable. Donc pour rappel, on a une gestion centralisée du dollar au niveau du groupe, des couvertures qui nous permettent finalement d'amoindrir l'impact de ces variations. Ces couvertures ont dû être adaptées puisque au final, la Covid-19 a sévi d'abord en Asie et ensuite en Europe. Et effectivement, les approvisionnements d'Asie ont été décalés. Donc on a décalé d'autant le paiement de nos dollars. Donc cette gestion centralisée nous a permis d'être assez flexible par rapport à ça. Ensuite, les variations fortes. Donc comme on voit, il y a une variation qui est forte au niveau des chiffres d'affaires, des réalisations de chiffres d'affaires. Mécaniquement, on le retrouve au niveau des résultats de nos filiales où on a, donc ça, ça vous est présenté dans notre rapport semestriel. Vous avez donc une note qui relate le chiffre d'affaires et le résultat avant impôt de chaque filiale. Donc comme ça, ça vous permet de voir l'évolution de la rentabilité d'une année sur l'autre. Donc on constate qu'on a des filiales qui ont vu leur rentabilité augmenter. Donc c'est vrai pour DIPRA-Rousseau, donc la fusion des deux, le cumul des deux entités. C'est vrai pour MECAFER-DOMAC également, AELO, ACCELER, SAIFCO, notre filiale donc à l'international et ISOCEL. Donc nous pouvons saluer donc la performance d'AELO qui a en fait atteint une rentabilité, une bonne rentabilité pour une société qui est très jeune et ACCELER qui l'année dernière était en légère perte et qui cette année est excédentaire. On remarque également que SPHERACO donc a une stabilité en pourcentage de sa rentabilité. Donc SPHERACO qui fait partie des trois grosses filiales donc Jetly, SPHERACO et Thermador et qui assure à peu près 65% du résultat du groupe donc ce sont nos trois forts contributeurs vous présentez ça comme ça. Par contre, les autres filiales ont vu leur rentabilité légèrement baissée donc on peut voir par exemple Jetly qui d'habitude est la première en termes de rentabilité donc là il y a une légère baisse mais cette baisse est quand même à relativiser puisqu'ils sont à plus de 21% donc résultat avant impôt sur chiffre d'affaires donc on reste quand même sur un niveau très fort. Ensuite, les éléments donc bilancieux l'important a été de voir l'évolution de notre trésorerie puisque pour rappel nous avons payé donc nous avons maintenu le paiement des dividendes et l'impact sur la trésorerie donc c'est de l'ordre de 16 millions 4 qui ont été payés donc en avril donc ce paiement-là a impacté la trésorerie ensuite l'activité le coup de frein au niveau de l'activité des encaissons clients a eu aussi un impact la décision de maintenir des programmes d'achat ou d'adapter au mieux les programmes d'achat auprès de nos fournisseurs a impacté également mais nous retrouvons à fin juin 2020 sur une trésorerie à 8 millions 7 une trésorerie positive qui comprend qui a été un peu bonifiée par en fait l'apport de l'augmentation de capital donc de 2 millions 8 dont parlait Guillaume au départ donc je rappelle les 1 millions 4 qui viennent des salariés les 1 millions 4 qui viennent des filiales ensuite au niveau trésorerie 2 millions 8 des salariés 1 millions 4 des filiales voilà exactement et donc quand on regarde l'évolution effectivement de la trésorerie on peut penser qu'on va vers une amélioration puisque le mois de mai a été un mois de reprise d'activité avec donc une facturation client et le mois de juin donc 25% de croissance du chiffre d'affaires donc les encaissements clients vont arriver vers fin août septembre donc on va avoir l'effet positif de cette reprise de l'activité sur notre trésorerie sur le second semestre 2020 nous avons regardé aussi l'évolution de notre délai règlement client notre délai règlement client a augmenté à fin juin donc de plus de 7,3 jours donc on le voit bien puisqu'on a un poste client qui est dans le bilan est à 92 millions qui est en augmentation mais il est en augmentation parce que effectivement on a eu une forte activité en mai-juin mais également parce qu'on a eu des clients qui ont réglé moins vite les créances il y a un impact un peu plus important pour un très gros très gros client qui a bénéficié d'un PGE en juillet et qui a régularisé tous ses paiements sur le mois de juillet donc ça au 30 juin c'était des créances qui n'étaient pas réglées donc dans notre note semestrielle donc nous avons nous avons en fait donné beaucoup plus d'informations sur ce poste créances clients pour vous montrer le fait qu'il y avait une certaine liquidité de nos créances clients il n'y avait pas de dégradation importante mais nous allons continuer d'être vigilants sur les règlements donc des clients et ça fait partie des choses que nous avons particulièrement suivi en mai en juin mais également en avril donc on va poursuivre ces efforts-là auprès de nos clients en les relançant et en suivant de près la génération du cash dans les filiales ensuite au niveau de notre stock donc au niveau de stock on a une relative stabilité du stock si on enlève le stock de Thermacom au 30 juin qui était de l'1,5 million et en nombre de mois d'achat on est en légère augmentation de 0,6 mois donc nous restons sur un niveau de stock qui peut être considéré comme étant élevé mais ce niveau de stock nous a permis de livrer des mois forts par exemple sur le mois de juin et nous permet sur le mois de juillet de continuer une activité forte avec une bonne réactivité auprès de nos clients donc nous avons le stock et ça c'était finalement on s'est posé des questions sur les programmes d'achat mais le fait de les maintenir et de maintenir les réceptions physiques pendant le mois de mars et pendant le mois d'avril a permis de garder nos équipes logistiques actives et a permis aussi d'avoir le stock nécessaire pour assurer la reprise ensuite au niveau des dettes donc on a donc contracté des emprunts et à chaque fois ces emprunts sont là pour financer notre croissance externe donc comme je le disais précédemment nous avons donc contracté deux emprunts donc au total de 7 millions auprès donc du CIC de la Société Générale et cela va nous donc cela nous permet donc de ça nous a permis d'acquérir Thermacom au 30 avril et l'autre point donc sur les emprunts donc découvert on a aussi également donc on a du moyen terme et du enfin du moyen terme c'est à 5 ans et il y a un petit peu de découvert donc donc je rappelle on est dans une gestion centralisée de l'euro au niveau des filiales sauf certaines filiales qui nous ont rejointes via les acquisitions qui ne sont pas encore totalement dans notre gestion centralisée et on a deux filiales qui ont un léger découvert donc c'est à peu près 0,5 millions de découvertes quant à nos investissements donc en début d'année nous avions communiqué sur un montant d'investissement à 11,3 millions 11,3 millions donc il y avait une partie importante sur la partie immobilière et une partie également importante un peu plus importante qu'habituellement sur nos filiales qui investissaient alors dans les investissements des filiales il y a un investissement fort qui s'est réalisé ça concerne DIPRA puisque DIPRA a dû équiper son nouvel entrepôt grande hauteur donc à plus de 12 mètres avec des racks donc il y a eu un investissement important à ce niveau-là et ensuite sur la partie immobilière donc sur le premier semestre nous avons donc livré le bâtiment DIPRA avec deux mois de retard puisque avec la période de la COVID-19 on a pris un petit peu de retard mais le bâtiment a été livré et ça faisait partie des investissements importants dans les 11,3 millions et sur le second semestre donc nous aurons la construction du bâtiment à Hélo donc on a commencé la démolition et ça représentera effectivement un investissement aussi important donc par contre les 11,3 millions ont été révisés à la baisse puisqu'on est maintenant sur un montant de 9,4 millions Quelques perspectives alors je voudrais simplement rappeler le chiffre d'affaires de Sodeco parce que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner que Sodeco était en progression de chiffre d'affaires donc notre société belge s'est très bien comportée malgré qu'elle soit située dans un épicentre de cette crise et notamment parce qu'elle a conquis de nouveaux projets elle a réussi à convaincre de nouveaux clients et donc la progression du chiffre d'affaires de Sodeco sur cette première partie d'année est tout à fait remarquable donc un coup de chapeau Ça aurait pu être un petit peu meilleur mais il y a eu un décalage de livraison d'un projet donc on retrouvera le bénéfice sur le mois de juillet plutôt que sur le mois de juin voilà Ce sera bien pour la fin de l'année on va rester positif alors en revanche sur les perspectives il ne faut pas se cacher que les mois qui vont venir vont être compliqués voire 2021 peut-être 2022 les perspectives dans le bâtiment et j'aime bien vous montrer cette courbe qui nous est fournie par les pouvoirs publics et qui montre le nombre de permis de construire et le nombre de logements finalement commencés et nous voyons que ça c'est une courbe qui est faite sur 10 ans et vous voyez que nous étions début d'année et ça c'est la courbe bleue dans un léger rebond des permis de construire et ce rebond s'est complètement effondré donc on peut imaginer que l'impact sur le second oeuvre du bâtiment va se faire ressentir dès le mois d'octobre-novembre et sans doute en 2021 donc sur les sociétés qui sont liées aux logements neufs comme PBTube et Thermacom ça aura incontestablement un impact d'autres perspectives là aussi peu réjouissantes ce sont les baisses de PIB prévues sur les différents pays européens et vous savez que nous vendons maintenant dans beaucoup de pays européens tous les pays dans lesquels nous vendons quasiment vont avoir des baisses de PIB des baisses de production industrielle et ça aura aussi un impact forcément négatif sur le commerce de la robinetrie industrielle en revanche on peut estimer que certains produits bénéficient d'un effet post-Covid-19 des produits qui sont liés à l'habitat puisque les français aujourd'hui cherchent à améliorer leur habitat et nous avons des produits pour ça et notamment vendus par Mécafère de Mac d'Yprar-Rousseau on voit là aussi des ventes qui sont assez élevées des ventes de certaines gammes qui restent aujourd'hui structurellement en hausse les gammes qui sont liées aux économies d'énergie c'est vrai chez Thermador c'est vrai chez Acceler mais également chez Sferaco donc tous ces produits qui permettent l'économie d'énergie seront favorisés demain et déjà aujourd'hui un bon point pour nous et une décision qui a été très rapidement prise par les pouvoirs publics la décision finalement de mettre fin au plafond de revenus sur ma prime rénov' qui s'appelait l'année dernière rappelez-vous le CITE et donc les pouvoirs publics avaient décidé de plafonner cette aide en début d'année 2020 et finalement compte tenu de la situation ils se sont rendus compte que ça avait un effet négatif sur les économies d'énergie dans le bâtiment et donc ils sont revenus sur cette disposition ce qui sera favorable à certains de nos produits quelques mots sur les intégrations sur les intégrations des filiales qui nous ont rejointes récemment et sur les perspectives FG Inox nous avons un beau et important programme devant nous puisque nous souhaitons déménager la logistique pour gagner du temps et notamment dans les livraisons à l'international et faire jouer au maximum les synergies entre les différentes filiales nous souhaitons également homogéniser le système d'information pour doter FG Inox du système d'information du groupe changer le site internet de FG Inox et donc un beau programme opérationnel dans les mois qui viennent pour FG Inox DIPRA-Rousseau après un déménagement qui a été extrêmement difficile pour DIPRA puisque en plus des moins 80 plus 80 du Covid-19 de la Covid-19 du télétravail DIPRA a déménagé pendant cette période donc encore une fois et tout particulièrement sur les équipes de DIPRA qui ont vraiment qui se sont montrées très courageuses merci pour leur implication puisque toutes les bonnes volontés ont été présentes pour assurer la logistique y compris les commerciaux c'était vraiment très remarquable donc pour DIPRA le déménagement fait maintenant on a toujours en ligne de mire la fusion des deux entreprises qui sera pilotée par leur empereur avec dans le même temps la fusion des systèmes d'information donc des gros projets structurants et des synergies qui doivent se mettre en place dans les mois qui viennent Distrilabo donc cette société alsacienne qui nous a rejoint le 31 décembre l'intégration se passe bien puisque nous avons à faire à des dirigeants et à des équipes qui sont finalement contentes de nous rejoindre et on voit que la collaboration est extrêmement fluide et bonne deux objectifs principaux avant la fin de l'année mettre en place les synergies commerciales et c'est déjà en cours puisque nous souhaitons doter toutes nos filiales des meilleurs produits et faire profiter nos filiales de l'expertise de Distrilabo voire faire grandir aussi également les gammes de Distrilabo à terme mais également nous sommes vigilants sur la transmission puisque Laurence et Denis Straub quitteront l'entreprise à la fin du mois de septembre pour Laurence et à la fin de l'année pour Denis et donc il faut que les jeunes qui sont dans l'entreprise soient prêts le 1er janvier à prendre le relais donc la transmission est en cours et nous avons tout à fait confiance en Anne-Sophie et Florian pour relever ce challenge et enfin le projet ambitieux de rapprocher les entreprises PBTube et Thermacom alors la bonne nouvelle mais ça c'est pas une surprise c'est que les deux dirigeants des deux sociétés s'entendent parfaitement j'ai pu remarquer en participant à certaines réunions que le niveau d'expertise des deux entreprises se complète donc nous arrivons à un niveau de connaissance des marchés que nous souhaitons aborder à un niveau de compétence qui est très élevé donc je dirais que la phase actuelle qui est une phase de réflexion de stratégie et consiste à surtout rassembler les équipes donc nous souhaitons et c'est le vœu d'Eric et de Florent Kieffer Eric mentionne et Florent Kieffer nous souhaitons associer les équipes à cette stratégie à ces objectifs pour avoir fin d'année des idées très claires sur les actions à mener donc beaucoup de projets beaucoup d'idées et la certitude d'être présents sur ces marchés notamment sur des marchés d'avenir puisque nous nous intéressons très fortement au plafond rayonnant qui est une solution d'avenir pour le chauffage mais également pour le rafraîchissement des bâtiments quand on dit rassemblement on a quand même la préservation des deux sites oui aujourd'hui on n'a pas du tout l'intention de fusionner les entreprises s'il faut fusionner les entreprises plus tard on le fera mais ce n'est pas du tout un objectif à court terme l'objectif à court et moyen terme c'est de bien faire fonctionner ces deux entreprises faire en sorte que les offres se complètent faire jouer les synergies achats offrir au marché les produits qui sont attendus voilà tout ce que nous devons faire dans les trois années qui viennent voilà on va conclure cette présentation sans diapositive pour parler d'innovation dans la gouvernance alors vous le savez nous sommes très vigilants dans le groupe Thermador sur ces sujets là et notamment nous organisons tous les ans au sein du conseil d'administration un vote formel confirmer qu'une personne directeur général ou PDG du groupe et également administrateur est dans la capacité de prendre la succession du dirigeant en cas d'accident ou d'incapacité jusqu'à présent c'était Jean-François Bonnefond qui était désigné pour éventuellement me remplacer si c'était nécessaire alors l'événement de l'année prochaine c'est que Jean-François a décidé de partir à la retraite une retraite bien méritée comme on dit classiquement et donc il faut trouver une personne capable de le remplacer et éventuellement capable de remplacer le dirigeant ou la dirigeante du groupe et donc pour ce faire en toute logique le directeur général du groupe a la possibilité de proposer un DG délégué au conseil d'administration le conseil d'administration a la possibilité de l'accepter ou de le refuser mais c'est le pouvoir du DG de faire cette proposition et nous avons souhaité innover et faire travailler tous les dirigeants du groupe à cette proposition à cette réflexion et également les administrateurs donc dans un premier temps nous avons construit un profil je dirais idéal ou idoine en disant voilà le profil de cette personne et dans un deuxième temps nous avons réuni le COMEX pour procéder à ce qu'on appelle un conclave donc là rien d'innovant puisque nous avons copié des pratiques qui sont utilisées dans certaines congrégations religieuses vous le savez et finalement c'est au bout de trois tours une majorité nette s'est dégagée en faveur de Lionel Monroe Lionel Monroe qui dirige avec succès SAIFCO depuis 2006 ou 2007 et qui est au conseil de gérance également de Sodeco puisque conseil de gérance de Sodeco qui est très impliqué dans le groupe Thermador et qui a beaucoup oeuvré au développement international du groupe Thermador et qui travaille aussi sur la partie transport qui avait pris la suite après Hervé Le Guilherme sur en fait le travail de négociation et de gestion de la relation avec nos transporteurs donc nous sommes revenus auprès du conseil d'administration avec ce résultat en disant voilà chers administrateurs chers administrateurs les dirigeants du groupe se sont réunis en conclave et on vous propose collégialement la candidature de Lionel Monroe en tant que DG délégué mais également potentiellement dirigeant du groupe si le dirigeant actuel venait à avoir une défaillance et donc ça a été voté à l'unanimité et donc Lionel a été nommé DG délégué avec prise d'effet juste après l'Assemblée Générale de l'année prochaine qui sera physiquement tenu j'en suis sûr pour remplacer pour remplacer Jean-François voilà donc c'est c'est un point important parce que c'est une forme d'innovation et je pense que c'est très important que le DG délégué potentiellement patron ou patronne soit accepté finalement par la majorité désignée par tous ça permet aussi une transmission puisque Jean-François il nous quitte fin mars 2021 donc on peut déjà travailler en fait sur la transmission et la formation parce qu'il y a certains aspects notamment sur tout ce qui est communication financière et ainsi avec les actionnaires où il y a besoin en fait de faire un lien et donc c'est ce sur quoi on va commencer à travailler dès début septembre avec Lionel et Jean-François ce process original de conclave a été inscrit dans notre règlement intérieur qui est je crois disponible maintenant du conseil d'administration du conseil d'administration et en toute logique chaque fin de mandat pour le DG délégué nous procéderons à un nouveau conclave et donc le mandat c'est sur une période de 4 ans je ne sais pas si tu l'avais précisé non non c'est un mandat de 4 ans voilà nous avons terminé nos messages pour ce soir et sommes bien évidemment à votre disposition pour répondre à votre question en direct par la voix d'Arlette c'est donc Arlette qui va retranscrire les questions par la voix ce sera quand même beaucoup plus sympa alors il y a une dizaine de questions ce soir la première porte beaucoup sur les conséquences de la crise Covid une première qui demande si les produits destinés aux bâtiments en collant davantage aux tendances d'économie d'énergie et au respect de l'environnement est-ce qu'elles sont susceptibles de compenser d'autres secteurs plus vulnérables ? oui j'en ai parlé oui j'en ai parlé donc j'ai parlé effectivement du comptage du comptage d'énergie chez Spheraco par exemple du comptage chez Spheraco mais également chez Thermador j'ai parlé des énergies solaires et pompe à chaleur j'ai parlé également des produits chez Accélère par exemple la VMC double flux mais aussi des produits qui sont destinés au traitement de l'air à la fois l'humidité la température mais également le traitement sanitaire de l'air il y a une multitude de produits qui effectivement vont être intéressants pour l'avenir il y a le plafond rayonnant aussi parce qu'il y a beaucoup de questions autour de la présence de l'utilisation de la climatisation le fait qu'il y ait de l'air qui circule qui soit propulsé est-ce que c'est sain ou pas sain et le plafond rayonnant finalement ce système là nous dédouane de l'utilisation de l'air puisqu'on est sur des systèmes de rayonnement de froid et de chaud par rayonnement alors ceux qui sont dubitatifs sur ce type de système sont invités à venir visiter les bureaux de DIPRA qui sont équipés d'un plafond rafraîchissant en provenance de fournisseurs RDZ donc vous pourrez voir que lorsqu'il fait 40 dehors il fait 24 à l'intérieur simplement en faisant circuler de l'eau froide dans le plafond voilà pour donner quelques exemples de produits qui pourraient bénéficier je dirais du souci aujourd'hui majoritaire des économies d'énergie toujours sur les marchés et ce qui peut se passer aujourd'hui c'est est-ce que les tendances sur le marché de l'immobilier neuf et les risques d'attentisme qui découlent sur la rénovation et sur le bricolage retour à la normale après effet rattrapage pour le second semestre quelles sont les tendances que vous voyez sur le marché immobilier neuf la rénovation le bricolage sachant que là il y a eu des effets rattrapages est-ce que vous pensez que ça va continuer et que ça va être aussi non très clairement on ne va pas faire plus de 25% tous les mois jusqu'à la fin de l'année cet effet rattrapage va s'arrêter à un moment donné parce que même si les français ont beaucoup épargné même si les français s'occupent de plus en plus de leur logement ne pourront pas comme ça dépenser sans fin nous sommes quand même face à une montée du chômage aussi donc certains français vont être dans la difficulté donc côté grand public je pense que nous devrions avoir une deuxième partie d'année qui sera convenable mais il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles et l'effet rattrapage à un moment donné va s'estomper et sur l'immobilier neuf je pense que je ne peux pas en dire tellement plus que ce que j'ai dit sur les diapositives puisqu'on voit très bien que l'impact va être notoire cet automne et en 2021 sur le logement neuf et fort heureusement je vous rappelle que sur les 44% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans le domaine du bâtiment uniquement 20% est lié au logement neuf donc ça fait environ 9% du chiffre consolidé du groupe qui est directement lié au logement neuf donc heureusement les sociétés du groupe fournissent des matériels pour l'entretien et la rénovation il y aura quand même un effet de rattrapage parce qu'il y a des chantiers qui ont été décalés donc on va en bénéficier et je pense qu'on en bénéficie déjà parce que le mois de juillet reste fort et le mois d'août il y a beaucoup de sociétés dans la construction qui vont rester ouvert et qui vont essayer de traiter les chantiers sur lesquels ils ont eu des retards donc ça on va en bénéficier mais à un moment donné effectivement le retard va être résorbé pour répondre à cet actionnaire cette crise n'est pas terminée cette crise va quand même durer je pense jusqu'en fin 2022 Est-ce qu'elle a été l'occasion de voir de nouveaux clients entrer en relation commerciale avec Thermador si oui quelle a été leur contribution dans le CAG et le sommet Alors des nouveaux clients oui puisque certains de nos confrères dans des domaines d'activité que j'ai bien en tête n'ont pas fourni la prestation attendue donc nous avons effectivement de nouveaux clients et nous espérons bien les garder et les avoir convaincus mais ça c'est vrai sur les sociétés jeunes du groupe Thermador parce que les sociétés qui sont déjà bien assises sur leur marché finalement connaissent déjà tous les clients donc je dirais que c'est plutôt sur les sociétés jeunes on a eu également chez Saifco des ouvertures de comptes au début de cette crise parce que des clients cherchaient des sociétés ouvertes tout simplement ou réactivation de comptes qui étaient rendus devenus inactifs et puis ils ont refait confiance à Saifco donc ça ça a été bénéfique après la prospection commerciale elle n'a pas pu être possible parce qu'il n'y a pas eu de visite terrain quand même donc nos commerciaux ont pratiqué la visioconférence donc ça c'est un nouveau mode de visite mais en fait cette visioconférence faire de la prospection ça reste quand même compliqué donc là on est quand même content parce que les équipes commerciales arrivent à retourner chez les clients Est-ce que vous avez d'identifier des opportunités de croissance externe vers des sociétés fragilisées par la crise mais qui auraient un réel avenir ? Non d'ailleurs je suis tout à fait cohérent avec ce qu'on a dit en début d'année puisque nous souhaitons pendant deux ans rester tranquille sur ces sujets et nous concentrer sur l'intégration des sociétés alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la liste très longue de tous les projets qui sont en cours et notamment sur les sociétés qui sont venus nous rejoindre nous avons suffisamment à faire nous avons beaucoup d'argent à dépenser et donc pour le moment nous ne regardons absolument pas les opportunités de croissance externe et nous n'en avons pas reçu Mais souvent les opportunités de croissance externe ce n'est pas une démarche proactive souvent on est plutôt contacté après et effectivement la partie organisationnelle et la partie IT c'est là où on a quand même pas mal de sujets traités donc nous demandent beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie et là on a quand même migré on a changé le système d'information de Sodeco au début mars en pleine période de Covid donc on voit bien que c'est impactant ça nous permet de développer les synergies mais effectivement il faut de la ressource et il faut il faut en fait avoir un planning qui puisse être tenu dans les temps et de bien timer tout cela et ça nous demande beaucoup d'énergie donc introduire de nouvelles sociétés on l'avait quand même bien exprimé qu'on s'était limité sur un montant Oui et la crise ne change pas notre position Le dividende n'a jamais baissé depuis l'introduction en bourse vous avez déclaré que vous ne vous préveriez pas de proposer un dividende à la prochaine AG si les finances le permettent qu'est-ce qui vous rend si optimiste ? Les résultats du premier semestre alors j'invite cette personne qui nous pose la question à regarder le taux de distribution du dividende et cette personne verra que le taux de distribution a varié dans l'histoire du groupe Thermador avec effectivement le souci de jamais le baisser et le taux de distribution des résultats l'année dernière était historiquement assez faible une question financière assez technique avez-vous recours aux techniques de mobilisation du poste client escompte cession d'AI factoring beaucoup moins onéreuse que les crédits de trésorerie court terme si oui pour quel encours sinon pourquoi ? effectivement c'est une question pour Patricia oui effectivement on recours à l'escompte donc on fait de l'escompte en compte ça on le fait donc ça nous permet effectivement de ne pas utiliser le découvert mais je dirais que nos conditions bancaires sont quand même négociées et que le coût est relativement peu élevé après on a une mécanique c'est à dire que comme on a une gestion centralisée de notre trésorerie donc on nette toutes les positions créditrices et débitrices et on fait en sorte d'être par banque d'avoir une position nette créditrice même si on a des sociétés des filiales qui sont découvertes pour à la fin ne pas payer d'intérêt donc la partie frais financiers est très faible vous le verrez sur le compte de résultats cela représente des montants très très faibles alors le factoring on l'a découvert dans certaines sociétés que nous avons acquises on en est sorti on en est sorti parce que ça pour le coup c'est très coûteux non non pour être transparent jusqu'au bout on a du factoring encore présent chez Sodeco voilà j'avais souvenir du coût du factoring dans certaines sociétés qui était quand même assez élevé oui mais si on compare à un coût de découvert ça peut être à peu près la même chose mais effectivement le factoring n'est pas utilisé enfin il n'est pas utilisé à l'exception de Sodeco en Belgique qui pour l'instant ne fait pas encore partie de notre gestion centralisée de la trésorerie alors une question sur une cyberattaque le groupe Thermador se prépare-t-il au risque d'une cyberattaque ce risque est-il traité au niveau du comité de direction et faites-vous appel à des experts pour vous conseiller sur les meilleures pratiques à mettre en place Patricia a ébauché la réponse elle va la compléter donc la partie sécurité oui on a nous n'avons pas eu de cyberattaque si sur notre site internet oui sur un site internet deux Thermador group le site internet dire que c'est une cyberattaque je ne qualifierais pas ça n'a pas eu d'impact au niveau de nos serveurs donc effectivement sur la partie sécurité c'est un sujet qui est important sur lequel on travaille donc c'est pour ça qu'on a centralisé tous nos serveurs on a également à chaque fois que l'on reconnecte une société qui vient enfin une filiale que l'on rachète on met en fait la filiale au même niveau de sécurité que le groupe Thermador donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille tout ce qui est pare-feu c'est également révisé on a migré enfin on a changé énormément de matériel informatique pour avoir du matériel informatique récent ça représentait à peu près 250 nouveaux nouvel ordinateur qu'on a racheté pour avoir des versions d'office à jour donc tout ça c'est des choses qu'on a faites la prochaine étape c'est en septembre de lancer un audit un audit en fait de sécurité informatique puisque les connexions à distance elles ont été ouvertes le télétravail risques enfin risques on peut si la crise revient on peut très bien y recourir mais dans certaines filiales ils ont décidé effectivement de proposer le télétravail à leurs salariés donc on aura des connexions à distance de façon permanente ouverte et là on doit on doit en fait se prémunir de toute toute attaque possible donc pour répondre aussi plus précisément à la question oui c'est un sujet qui est traité au niveau de la direction du groupe oui c'est un souci permanent et on est challengé par le comité d'audit par rapport à ça puisque puisqu'on a effectivement on fait un rapport détaillé sur toutes nos procédures informatiques et on a à nouveau eu des questions lors du dernier comité d'audit sur comment on gère quand un salarié part est-ce qu'on lui coupe bien sa connexion ou pas donc c'est des sujets traités au quotidien et on utilise forcément des experts puisque dans certains domaines même si notre équipe IT maintenant composée de six personnes est compétente il faut qu'on ait enfin on ait recours à des gens qui sont experts dans leur domaine donc sur la partie tout ce qui est gestion des boîtes mail les serveurs de mail ça ça fait partie des choses et on a ouvert un site e-commerce pour sectoriel donc qui est en ligne donc à nouveau là ça ouvre des portes et donc en termes de sécurité on doit prendre des mesures on doit continuer de prendre des mesures donc au mois de septembre tu vas louer les services de hackers pour tester notre service notre résistance et pas que on va inviter des gens qui vont rentrer dans nos filiales et qui vont voir s'ils peuvent ouvrir un ordinateur de façon anonyme donc avis aux salariés qui laissent leur mot de passe sous le PC je les invite quand même à faire très attention parce que au mois de septembre il va y avoir des personnes qui vont circuler pour justement voir si c'est facile de hacker mais on fera un compte rendu on expliquera les tentatives qui ont réussi et celles qui ont échoué on sera transparent sur le sujet une question RH donc Termador a été pionnier dans la publication des rémunérations de ses salariés pourquoi procédez-vous à cet exercice par filiale et non à l'échelle du groupe parce que d'une manière opérationnelle c'est juste pas possible imaginez comment ça se passe dans les filiales c'est la mise au tableau d'un nombre de salaires donc jusqu'à 70 salaires on peut imaginer que c'est possible de mettre au tableau 70 salaires et que c'est visible et intelligible si on rassemble tous les salariés dans un amphi et qu'on met 669 salaires au tableau ça sera juste impossible à faire donc c'est simplement une question pragmatique comment fait-on et on reste sur des pratiques à l'échelle de sociétés de petite taille nous souhaitons que ces informations même si elles sont diffusées à l'intérieur des entreprises soient restées confidentielles on ne souhaite pas que ces informations les salaires de nos salariés soient diffusées sur le marché chez nos concurrents ou dans les familles de nos salariés parce que certains salariés ne souhaitent pas vraiment que leur salaire soit connu à l'extérieur du groupe donc c'est pour ça qu'on garde des pratiques qui sont localisées par entreprise mais ça aussi ça correspond aussi à notre la façon dont sont gérées les ressources humaines on a une gestion par filiale donc la personne c'est le comité de direction de la filiale qui décide du niveau des rémunérations donc au final ça a toute la cohérence de ne le présenter qu'au niveau de la filiale puisqu'on irait présenter les salaires de la filiale d'à côté dont la direction ne serait pas finalement décideur et puis on a des métiers qui ne sont pas forcément les mêmes d'une filiale à l'autre donc on a le fait de raisonner par filiale finalement de présenter par filiale je trouve que ça a du sens ça colle avec la façon dont nos ressources humaines sont gérées alors je précise que pour les sociétés qui nous ont rejoints récemment pour ces sociétés là ça se fait dans la douceur on souhaite à terme que toutes les sociétés du groupe pratiquent la transparence des salaires mais on sait que cette mesure peut présenter des difficultés donc nous le faisons en douceur ça a été fait chez MECAFER mais il y a d'autres sociétés du groupe qui ont été acquises récemment ou il y a quelques années il y a trois ans et qui pour l'instant ne sont pas passées à cette pratique mais ça viendra La dernière question à mon avis vous ne pouvez pas y répondre parce que ça demande est-ce que le CA de juillet suit la même tendance que celle de juin alors ça bien évidemment c'est une information qu'on si on la donne à quelqu'un il faut la donner à tout le monde donc comme on l'a donné à personne nous ne la donnerons à personne voilà en tout cas je dirais que nos équipes sont en place nos stocks sont en place les finances sont en place donc nous sommes prêts forcément à répondre à la demande de nos clients Cette crise aura-t-il des conséquences durables ? Oui cette crise elle va avoir des conséquences durables sur les organisations puisque ça nous a fait faire je vois toujours dans les crises et les moments difficiles les opportunités et finalement cette crise nous a fait faire des pas de géants dans un certain nombre de domaines et donc dans nos façons de travailler nos organisations cette crise il y aura l'avant-Covid et l'après-Covid je pense réellement après au niveau économique c'est très difficile à dire la précédente crise financière rappelez-vous nous avons mis quasiment deux ans à nous en remettre entre guillemets je dirais quand on parle des marchés il est possible que cette crise ait un impact quand même assez long les dettes que les pays sont en train de contracter sont des dettes à long terme donc oui cette crise va avoir des conséquences durables après on va essayer nous en tant qu'entreprise d'être flexibles réactifs attentifs pour continuer à se développer dans un environnement qui aura changé bon et bien écoutez je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir consacré une partie de votre soirée ou de vos vacances pour nous écouter nous sommes bien entendu toujours ouverts pour les questions que vous pouvez poser au travers de la boîte mail qui vous est réservée actionnaires au pluriel je vous invite à consulter le rapport semestriel qui a été concocté par Adeline et Patricia avec soin donc il y a beaucoup d'informations beaucoup plus que ce qu'on a donné ce soir mais je dirais que ce soir nous avons donné les principales et encore une fois merci de votre attention et pour ceux qui n'ont pas encore pris de vacances c'est à dire la majorité d'entre vous je vous souhaite d'excellentes vacances bonnes vacances à tous et à toutes merci pour votre attention merci